... Un dîner entre filles organisé, un jeune chef talentueux, de belles olives d'Espagne pour une recette express, des ingrédients de saison, voilà le programme. Bonjour Benjamin, c'est quoi ton inspiration du jour ? Oh la tic ! Une petite recette simple, efficace pour une petite soirée entre filles, entre copines, des courgettes, un petit peu de coriandre, du citron, des olives d'Espagne et du parmesan, un peu d'huile d'olive. Donc on commence par en fait faire une sorte de, une petite base de vinaigrette. Donc vous prenez un petit peu de coriandre que vous ciselez rapidement. Donc on la détaille un petit peu, ça va permettre de libérer tous les arômes de la coriandre et on va mettre ça à mariner avec un petit peu de jus de citron. Hop ! C'est aussi une sauce qui est géniale avec une toute petite pointe d'ail. Je ne vais pas la faire avec une pointe d'ail, on va rester light. Donc hop ! Jus de citron, un peu d'huile d'olive. Et voilà, et ça vous laisse le temps de préparer. Le reste, vous mélangez un petit peu et vous mettez bien sûr vos olives d'Espagne. Donc on a notre base, olives noires d'Espagne et vous mélangez tout ça. Ça va vraiment s'infuser. Le citron va légèrement infuser la coriandre. Et donc en attendant, on fait une petite pause pour l'olive en live. A ce stade de la recette, vous vous posez sans doute une question essentielle. Mais c'est quoi une olive de table ? C'est en fait le nom générique de l'olive destinée à être mangée à table ou ailleurs. Elle se distingue de l'olive utilisée pour fabriquer l'huile. Car l'olive de table, issue des plus beaux fruits, c'est vraiment le nec le plus ultra, le haut du panier. Elle se doit d'être bien charnue, de couleur homogène, pesée entre 3 et 5 grammes et avoir un noyau se détachant facilement. Bref, elle doit respecter un cahier des charges encore plus draconien que pour l'élection de Miss Espagne. Et à côté de ça, vous avez préparé vos tagliatelles de courgettes. Ensuite avec votre mandoline, vous faites vos tagliatelles. Et voilà. On se retrouve donc avec nos petites tagliatelles de courgettes. On met ça, un petit peu de parmesan pour relever toute la recette. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à remuer. Donc voilà, on termine, on rajoute assez d'olive. Notre plat est en train de mariner. On laisse quelques petites minutes comme ça avant de servir. On se retrouve pour le dressage de ce petit plat, juste après ça. En ce qui concerne l'olive, l'Espagne est numéro 1. En effet, le pays est le premier producteur d'olive de la planète, avec 520 000 tonnes d'olive de table récoltées par an, soit 30% de la production mondiale. Espagne, pays de l'olive. Oui, puisque plus de 2,5 millions d'hectares sont dédiés à sa culture, dont 90 000 pour l'olive de table. Enfin, même si l'olive est présente dans de nombreuses provinces, c'est en Andalousie, avec son climat doux et ensoleillé, que se concentre 80% de la production. Donc voilà, c'est un petit peu mariné et infusé. Donc la courgette est à peine cuite, garde tout son croquant. Et vous dresser ça dans une petite assiette, et le tour est joué. Quelques petites touches de coriandre entière, juste pour le style. Donc voilà, une petite recette simple et gourmande, parfaite pour vous, mesdames et mesdemoiselles. Hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada